La Chambre d'Accusation Ce jeudi 26 septembre, on a appris de sources proches de son collectif de défense. Hier mercredi 25 septembre, la Chambre d'Accusation de la Cour de Tipaza a décidé de lever le mandat de dépôt et de placer Karim Tabou sous contrôle judiciaire, donc en liberté provisoire, tout en lui interdisant toute activité politique ou déclaration à la presse. A peine libéré, M. Tabou a été interpellé ce jeudi par des hommes en civil devant son domicile à Douera, ouest d'Alger. Pour rappel, le coordinateur de l'UD s'est poursuivi pour participation, en temps de paix, à une entreprise de démoralisation de l'armée. L'ancien Premier ministre Abdelmajid Tabou n'a procédé aujourd'hui au retrait des formulaires en vue d'une probable candidature à la prochaine élection présidentielle prévue le 12 décembre 2019. Abdelmajid Tabou ne s'est présenté au siège de l'instance indépendante des élections il y a quelques minutes pour retirer les formulaires de candidature, comme le montrent les images de la chaîne en AAR TV. La candidature de l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Habitat à l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 décembre prochain se précise. Ce dernier est de retour sur la scène politique lui qui a été limogé de son poste de Premier ministre trois mois seulement après sa nomination à la suite d'un conflit avec le patron du FCE de l'époque, l'homme d'affaires Ali Haddad, aujourd'hui derrière les barreaux. Le général à la retraite, réfugié en Espagne, Khaled Nezara dans une déclaration qu'il aurait faite au site Algérie par « Déclarer ne pas reconnaître le verdict du tribunal militaire de Blida ». A rappeler que ce dernier a condamné par contumence l'ex-ministre de la défense algérien entre 1990 et 1993, ainsi que son fils Lotfi et un proche M. Ben Hamdan Farid, à vingt ans de réclusion criminelle. Ils sont accusés d'atteinte à l'autorité de la NEP et de comploter contre l'État. De son côté le général Nezara assure n'avoir jamais comploté avec cette bouteflika. Il accuse le chef d'état-major d'instrumentaliser la justice militaire pour régler des comptes personnels. Il se dit confiant avec une conscience tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada